Hey yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute moi ça va à merveille, je suis très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette vidéo afin de parler de l'entourage bien évidemment, que ce soit ici en Russie, que ce soit au pays, partout où tu te retrouves en ce moment et dans n'importe on va dire, pays à travers le monde bien évidemment, soit dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit les études, que ce soit le boulot, que ce soit dans la vie courante bref, même dans l'amitié, l'entourage, le milieu est très 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 important, sont là les deux éléments qui sont intrinsèques on va dire dans l'épanouissement, dans le développement d'une personne, ou soit qui aimerait on va dire viser, atteindre ses objectifs qu'il s'est assigné tout simplement mais en ce qui concerne la Russie, nous allons beaucoup plus nous apaisantir sur ce qui se passe ici, les trois réalités en rapport avec ces sujets bien évidemment et bien écoutez, j'ai souvent entendu cette phrase, il n'y a personne qui a payé mon billet d'avion pour arriver ici en Russie il n'y a personne qui débourse de l'argent quand j'ai un problème, il n'y a personne qui intervient pour moi quand j'ai un petit pépin que ce soit de visa, que ce soit un pépin avec ma restauration, avec mon logement, il n'y a personne qui débourse ne serait-ce qu'on va dire un franc pour essayer de pallier à ces problèmes, raison pour laquelle j'ai le droit de mener ma vie comme bon me semble, c'est une excellente chose, et bien toutes ces personnes là qui arrivent à réciter on va dire ces paroles et à sortir de phrases du genre, c'est parce qu'elles ne veulent vraiment pas écouter un conseil que ce soit elles ne veulent réellement pas se laisser on va dire un tout petit peu orienter par des anciens et bien encore faut-il savoir que beaucoup, alors beaucoup de personnes que nous avons trouvées ici sur place n'ont pas su donner le très très bon exemple, ils ont été également victimes de l'entourage et du milieu j'ai envie de dire et bien toute personne, quand elle fait eruption, soit quand elle arrive j'ai envie de dire dans un pays quelconque, dans un milieu quelconque, la personne est censée vivre, soit s'accommoder à la sauce qu'ils trouvent on va dire sur place, que ce soit dans un pays quelconque, dans un milieu quelconque et que sais-je encore, mais bon après encore faut-il tirer simplement les meilleures on va dire des habitudes, le meilleur j'ai envie de dire également des us un tout petit peu écoutimes que beaucoup on va dire des autochtones, soit des personnes qu'on a trouvées sur place se sont accommodées avec le temps pour mieux vivre et bien écoutez, je vais simplifier ce que j'ai à dire comme ça ce sera clair pour tout le monde je me dois sincèrement de faire un pas en arrière en ce qui concerne le milieu, en ce qui concerne l'entourage cher ami, si vous n'arrivez pas à choisir le meilleur entourage pour vous vous risquerez de passer tout votre temps à faire le même chose et en espérant un résultat différent certes, il y a certaines personnes qui sont influentes et il y a d'autres personnes qui sont influençables soit ont la possibilité d'être influencées assez rapidement ça là, ça dépend également de la qualité de la personne de comment la personne perçoit et conçoit les choses, ainsi de suite il faudra savoir que les étudiants que nous avons trouvés ici en Russie beaucoup ont trouvé un environnement soit un milieu beaucoup plus, on va dire, festif un milieu beaucoup plus alarmant c'est-à-dire des personnes qui se lamentent, qui se focalisent à 100% vers l'extérieur vers l'Europe, vers les Etats-Unis vers un autre pays que ceux dans lequel ils sont c'est-à-dire la Russie bien évidemment indépendamment de réalité qu'on y retrouve les réalités d'ici là sont très très difficiles je ne vais pas non plus dans chacune de vidéos vous rappeler carrément ces mêmes réalités là mais libre à vous de me poser des questions qui pourront nécessairement mériter et c'est révélé on va dire beaucoup plus importante pour que j'arrive à vous dévoiler le réalité que vous, vous aimerez normalement savoir voyez-vous et bien vous devriez savoir que ces personnes là se sont focalisées beaucoup plus sur l'extérieur n'ont pas su j'ai envie de dire maîtriser l'intérieur maîtriser la Russie comme il se doit en lieu de place d'être ambitieux en lieu de place de développer quelque chose sur place elles ont plus privilégié j'ai envie de dire l'extérieur c'est-à-dire la possibilité de pouvoir simplement quitter la Russie tout en n'essant pas que le temps passe quand on n'arrive pas à saisir la balle au banc quand on n'arrive pas à avoir une occasion pour pouvoir quitter ici en Russie voyez-vous et ces personnes là se sont lancées certainement dans l'alcool certaines d'entre elles carrément elles ont arrêté les études il y en a d'autres carrément qui sont sans documents au jour d'aujourd'hui voyez-vous et en arrivant ici là vous qui êtes encore nouveau vous qui êtes encore chez vous au pays et bien vous ambitionnez de venir pour les études ici la première chose serait de choisir un environnement qui vous correspond qui correspond à vos objectifs voyez-vous et à fréquenter également de personnes qui vont dans le même sens on va dire que le but que vous vous êtes fixé sinon vous risquerez ici là de vous fourvoyer vous risquerez de perdre votre chemin vous risquerez également on va dire d'arrêter et de vous tourner on va dire vers un chemin qui pourra nécessairement vous causer du tort et vous faire perdre votre temps inutilement ici d'où il faudra impérativement choisir son milieu et choisir également ses amis ou soit son entourage bien entendu family ce qui est très alors très 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 important au jour d'aujourd'hui si tu t'entoures avec des personnes qui ne voient que la futilité au devant de toute chose qui ne voient que le fesse de femme qui ne voient que on va dire la musique qui ne voient que de débats sans lendemain des débats stériles et bien tu risquerais de rester toujours des années et des années dans cette même sauce et une fois tu feras un examen des consciences tu te diras à toi-même que je n'avance pas que ce pays n'est pas fait pour moi que nanani que nanana alors que dans ce même pays qui est aussi difficile qui est aussi hostile qui est aussi dur il y a certaines personnes qui prouvent qu'il y a une possibilité pour pouvoir s'en sortir il y a une possibilité pour pouvoir saisir la balle au banc et aller de l'avant d'où il est important de choisir son milieu de choisir également son entourage les personnes qui sont beaucoup plus ambitieuses et bien il faudra s'attacher à elles les personnes qui beaucoup plus aime l'aventure aime le dehors si tu aimes la même chose que ces dernières il faut impérativement s'associer à elles sinon choisis des personnes qui pourront nécessairement alors nécessairement aller dans le même sens que toi et qui pourront t'épauler jusqu'à ce que tu atteignes le résultat ou soit ton but ou soit ton objectif que tu t'es assigné avant de venir ici en Russie ce qui est beaucoup plus simple carrément j'ai envie de dire il y a tellement alors tellement d'exemples que je pourrais vous donner je me suis croisé avec deux ou trois frères qui ont passé plus de dix ans ici là en Russie et qui ont tellement raconté leur histoire j'avais de larmes au bout des yeux pourquoi ? parce que c'était à la fois poignant et regrettable pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas choisi le bon entourage elles n'ont pas choisi des très bonnes personnes pour marcher avec et sous l'influence on va dire des autres pourquoi ? parce qu'il y a certaines personnes quand elles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs leur rôle est de décourager celles qui sont prêtes on va dire à tout mettre en oeuvre pour atteindre réellement le but qu'elles se sont fixées ou soit les objectifs qu'elles se sont fixées voyez-vous d'où il faudra se méfier également de ce genre de personnes certes la détente la fête elle est importante dans ce genre de pays il ne faudra pas qu'elle soit la priorité numéro 1 donc voilà en espérant que le message est carrément passé toujours dans le but de ne pas viser quelqu'un dans le but de vous prévenir vous qui êtes encore en Afrique soit même vous qui êtes ici sur place qui aimerait un peu voilà quoi vous ressassez un peu le passé ou soit vous remettre à la page pour mieux encore vous focaliser vers l'avenir pour aller de l'avant voilà moi c'est Vima OIT portez-vous bien j'espère que vous allez réagir énormément on va dire de par cette vidéo et de par mes dires j'attends toujours vos subjections vos questions en commentaire bien évidemment portez-vous bien bisous je ne sais pas 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 je sais pas